... Bonsoir à tous, ce soir dans le 18h30, je vous emmène à Joigny, dans Lyon. C'est une ville de 9500 habitants, à mi-chemin, entre hausses et ressources. Joigny, qui abrite depuis un demi-siècle maintenant un restaurant étoilé. Je veux bien sûr parler de la Côte Saint-Jacques et de son chef Jean-Michel Lorrain. Le chef deux étoiles a décidé cette année de passer la main à son neveu. Alors, quel bilan de ces 40 ans passés au restaurant et à quoi ressemblera l'avenir ? On en parle avec nos invités. Bonsoir Jean-Michel Lorrain. Bonsoir. On le disait à l'instant, 40 ans que vous officiez dans ce restaurant, la Côte Saint-Jacques. Il y a des souvenirs, des moments importants qui vous reviennent à l'esprit ? Oui, il y en a plein, mais si je devais en citer un, c'est quand même l'année, fin de l'année 85 à 86. Donc, on a ouvert à la fois la première partie de cet établissement au bord de Lyon, 15 chambres et suites reliées par le fameux souterrain, donc sous la Nationale 6. Et puis, la même année, 3 étoiles au Michelin, donc avec mon papa et ma maman, bien sûr, qui étaient aux commandes à cette époque-ci. Donc, c'est vraiment un beau souvenir. Parce que ce restaurant, il faut préciser quand même que c'est une institution à joigny. La maison, elle appartient à la famille depuis 1945, c'est ça ? Comment tout a commencé ? Alors, la maison, elle appartient avant. Elle appartenait déjà à la famille bien avant, mais ça a commencé juste après la guerre. Ma grand-mère a ouvert une pension de famille parce que la maison était grande. Les enfants étaient partis du nid. Et donc, elle a utilisé cette maison pour louer des chambres et puis faire table d'hôte le soir. Et voilà, c'est le début de l'histoire. Et puis, quelques années après, mon papa a commencé un apprentissage et puis est revenu dans la maison en 1957 pour reprendre les rênes de la Côte-Saint-Jacques. Et c'est vraiment là que l'histoire du restaurant et de l'hôtel a commencé. Oui, il faut évidemment rendre hommage à votre père, Michel Lorrain, a disparu il y a deux ans maintenant, qui a décroché sa première étoile en 1971. On a d'ailleurs retrouvé un reportage où l'on vous voit dans les cuisines à ses côtés. Regardez, c'était en 1983. La Côte-Saint-Jacques est un patrimoine et on est quand même assez heureux en tant que père de savoir que le fils va reprendre ce patrimoine. Parce que c'est la grosse question de chefs qui ont monté des maisons qui deviennent importantes et de penser à l'avenir et se dire, bon, après moi, qu'est-ce que ce sera ? Jusque là, de savoir que le fils reprendra la succession, c'est quand même très, très agréable pour un père. C'est quoi l'ambition suprême pour un cuisinier en fin de carrière ? Eh bien, l'ambition suprême d'un cuisinier, c'est que le plus de clients possibles puissent vous dire merci quand ils s'en vont et vous fassent un large sourire. Et là, je crois que c'est la meilleure des ambitions. Et trois ans après ce reportage, en 1986, la Côte-Saint-Jacques a décroché sa troisième étoile au guide Michelin. Quelle empreinte votre père a laissé dans ce restaurant ? Ah ben, une empreinte, on va dire, indélébile parce que c'est vrai qu'il a œuvré dans cette maison comme moi une quarantaine d'années et il a créé de multiples plats dont certains sont encore sur la carte aujourd'hui. Par exemple, la terrine d'huîtres qui est le premier plat que mon papa m'a laissé mettre sur la carte du restaurant et qui est encore aujourd'hui. Alors, à vos côtés, on retrouve votre épouse, Karine Laurin. Bonsoir. C'est facile d'être mariée à un chef étoilé ? Un chef étoilé, je ne sais pas. Jean-Michel, oui. Ça se passe très bien. Oui, c'est assez facile. Par contre, j'imagine que ça nécessite d'être impliqué au quotidien aussi dans l'affaire. Oui, tout à fait. On travaille beaucoup ensemble. Alors, évidemment, pas sur l'élaboration des plats. Mais moi, je ne fais que goûter. Mais par contre, tout ce qui est changement, décoration, investissement, on en discute tout et. C'est ça, les décisions se prennent en famille. Exactement. Vous avez d'ailleurs rénové récemment la cuisine et la salle du restaurant il y a quelques semaines, quelques mois. En janvier, oui. Quelle était l'idée de cette remise à neuf ? On voulait donner un petit coup de jeune parce que ça faisait plus de 20 ans que les salles avaient été faites. Et puis, vraiment, mettre notre empreinte aussi puisque nous, on aime beaucoup la nature. Donc, on voulait que ce soit le fil conducteur de notre décoration. et en même temps, que le client puisse se projeter de la salle au jardin avec la vue sur Lyon en restant dans la nature. Alors, il y a la rénovation, mais il y a aussi la transmission puisque d'ici quelques mois, je crois, vous allez transmettre ce restaurant à votre neveu, Alexandre Bondoux. Pourquoi avoir décidé de passer la main ? – Je pense parce qu'il est temps. Il est temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 40 ans que je suis dans cette maison. Et donc, je crois qu'il faut une nouvelle vigueur. Je pense que ça me rappelle effectivement, évidemment, quand je suis arrivé ici en 83 avec mon papa, j'ai apporté ma jeunesse, ma fougue, ma modernité quelque part. Et puis, ça donnait un nouvel élan à cette maison. Et avec Alexandre, c'est pareil. Je pense que c'est un garçon qui a beaucoup de talent. – Qui est officier déjà dans l'ombre depuis quelques années déjà. Tout comme le chef Claude Leblanc qui est chez vous depuis 1989. On va d'ailleurs les retrouver tous les deux maintenant dans les cuisines. – Bonsoir Claude Leblanc. – Bonsoir. – Vous êtes un peu l'homme de l'ombre de la Côte-Saint-Jacques puisque vous êtes ici depuis plus de 30 ans maintenant. – Oui. – Comment vous définiriez la philosophie des plats de ce restaurant ? – Alors, basé déjà sur des produits de qualité. Et puis, avec une innovation qui se fait au fil des saisons. – Il y a un plat emblématique ? – Le riz de veau. Le riz de veau, ça fait à peu près plus de 20 ans qu'il est sur la carte. Et qu'on ne peut pas enlever avec des saveurs de rhubarbe, de gingembre. Et qui est un plat magnifique de la maison. – Alors, précisons que vous êtes ici depuis 1989. Mais qu'entre-temps, vous êtes parti en Asie pendant 5 ans. Ça vous a permis d'avoir une touche personnelle par la suite à votre tour ? – Oui, on s'inspire toujours un peu de nos expériences à l'étranger. Évidemment, il y a des produits qu'on peut retrouver dans la carte sur certains plats, oui, bien sûr. – Qu'est-ce que ça vous a permis, justement, de rajouter ? – Justement, le riz de veau, il y a du gingembre dedans. On apporte toujours des petites touches, la citronnelle ou des choses comme ça qui viennent ajouter au plat et donner un esprit un peu plus… on va dire une vision un peu plus extérieure de la France. – Exotique. – Voilà, exotique. – Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de la brigade. Ça représente combien de personnes au total ? – Alors, en comptant la pâtisserie, tout le monde, une bonne vingtaine. – Et à la tête de cette brigade, eh bien, il y a également Alexandre Bondoux qui est justement le successeur de Jean-Michel Lorrain. Bonsoir, Alexandre. – Bonjour. – Vous êtes aujourd'hui à la tête de ce restaurant. Qu'est-ce qui vous a convaincu de reprendre le flambeau ? – Alors moi, j'ai toujours eu tendance à dire que j'ai presque été conçu dans une cuisine. J'ai toujours aimé faire ça. Toute la famille a toujours fait ça. Et donc, on s'est posé les bonnes questions à un moment donné. Je savais que je voulais faire de la cuisine. Mais c'est aussi après une fierté. Et puis voilà, continuer à apporter ce flambeau des belles valeurs que la maison peut avoir. – Alors aujourd'hui, vous avez 31 ans. Il n'y a pas un peu de pression à se retrouver à la tête d'un restaurant étoilé comme celui-ci, avec autant d'histoire ? – Si, il y a toujours forcément. Mais la pression, nous, on la vit au quotidien. Et puis, c'est plutôt une bonne pression. C'est aussi ce qui nous fait avancer. Il y en a besoin forcément. – Et qu'est-ce que vous souhaitez apporter à ce restaurant ? Des produits différents, peut-être ? Une nouvelle façon de travailler ? – Non, moi, je pense que la maison, elle a une âme quand même. Après, moi, j'apporte un petit peu ma fou, ma jeunesse, forcément, évidemment. Mais je pense qu'il faut garder un peu cet esprit que la maison, elle a depuis toujours. Voilà, avec une cuisine gourmande, généreuse. Et on veut rester absolument là-dessus. – Et comment ça se passe, la transition ? Jean-Michel Laurin vous donne toujours des conseils ? Il vous forme encore aujourd'hui ? – Alors, moi, j'estime qu'on est continuellement en train d'apprendre. Après, voilà, bon, Jean-Michel, sur la partie cuisine, il a un petit peu plus lâché. La maison, elle est grande, il y a du travail pour tout le monde. Mais on a quand même la chance de pouvoir être trois, justement. Et que donc, ben voilà, quand on fait un plat, on le goûte ensemble. Et puis, c'est ça qui est beau, parce que, ben voilà, on goûte. Et puis, on s'est dit, tiens, on pourrait rajouter un petit peu plus de ça. Et puis, chacun met un petit peu sa petite pâte. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à créer des beaux plats. – Jean-Michel Laurin, le choix d'Alexandre Bondoux pour votre succession, c'était une évidence ? – Oui, bien sûr. Alexandre est un passionné de cuisine. Il a du talent. Et voilà, c'est la famille, donc c'était évident. – Il est déjà bien rodé à l'exercice ou il a encore des choses à apprendre ? – Je crois qu'on a toujours des choses à apprendre. Je pense que le jour où on considère qu'on n'a plus rien à apprendre en cuisine, il faut prendre sa retraite. Voilà. Donc, effectivement, il a beaucoup de choses à apprendre, et moi aussi, toujours. – Et d'ailleurs, quand on parle de formation, là encore, la Côte-Saint-Jacques fait figure de référence. – C'est vrai. – Avec, à votre actif, quelques meilleurs apprentis, je crois. – On a des meilleurs apprentis de France, on a des meilleurs ouvriers. – Oui, même en salle. Voilà, il y a différents concours qui ont été gagnés, bien sûr. – Des apprentis qui sont généralement formés au CIFA de Lyon, et d'ailleurs, par un ancien de la Côte-Saint-Jacques. – Voilà. – Vincent de Harbe, qui est avec nous. Bonsoir. – Bonsoir. – Votre centre de formation se trouve à quelques kilomètres d'ici, à Auxerre. C'est une chance pour vos apprentis d'avoir un tel établissement à proximité ? – C'est une chance, c'est une reconnaissance aussi, surtout pour eux, de pouvoir aller dans des établissements comme ça. C'est un réel épanouissement, et ça permet de développer des compétences et beaucoup de choses. – Il y a un esprit particulier à la Côte-Saint-Jacques qui fait que les jeunes ont envie de faire ce métier, de réussir dans ces métiers ? – Un état d'esprit, je pense que la maison est une maison très familiale, elle a toujours été, et un état d'esprit aussi de dépassement de soi aussi, qui permet de progresser énormément dans ces maisons-là. – Jean-Michel Laurin, cet état d'esprit va perdurer avec votre successeur ? – C'est très important, d'abord parce que moi, j'ai commencé par un apprentissage, j'ai fait un apprentissage dans un centre de formation aussi. Et puis, c'est le plaisir de notre métier, de faire une continuation et de pouvoir transmettre le flambeau à des jeunes qui vont faire les futurs grands restaurateurs et cuisiniers du futur. – Allez, pour terminer, j'ai une toute dernière question, qu'est-ce que vous allez devenir une fois à la retraite ? – Voilà, j'ai plein de projets, d'abord je suis passionné de nature et de faune sauvage, ça se voit, je suis en train de me transformer un peu en léopard, et donc j'ai plein de projets de voyage, et puis je serai toujours dans le coin pour donner un coup de main si nécessaire. – Bien, merci beaucoup en tout cas Jean-Michel Laurin de nous avoir reçus ici à la Côte-Saint-Jacques. C'est la fin de ce 18h30, merci de l'avoir suivi dans un instant. Votre journal, excellente soirée sur France 3. – Sous-titrage ST' 501